Musique 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 Yo la tipuba, bienvenue dans cette vidéo où... Bon ça commence comme ça. Alors cette vidéo là de base devait aller sur ma chaîne Lortuma 2.0. Finalement là on est actuellement en confinement, cette vidéo là est tournée avant le confinement et j'ai décidé de vous la donner sur la chaîne principale. On va aller découvrir ensemble le golf du Morbihan, je sais absolument pas où on va aller je sais pas ce qu'on va faire. Je tiens à remercier grandement l'entreprise Le Blanc Marine avec qui je vais bosser pas mal de fois pour venir naviguer dans le golf ou en pleine mer et ils ont vraiment beaucoup de bateaux et l'équipe est vraiment au top donc on va aller voir ensemble quel bateau ils vont me prêter pour partir en nave donc on va découvrir ça et puis je pense que ça va être vraiment vraiment cool. Bon bah les gars ça y est c'est bon on est donc dans le Clubman 19 avec à l'arrière on a un 100 chevaux à l'arrière et là regardez un petit peu ce paysage on va partir se balader ensemble ça va vraiment être cool petit itinéraire c'est on sort du golf on va en pleine mer un petit peu on va booster un peu voir un peu ce que ça donne ensuite on va revenir on va se poser à côté l'île aux moines pour aller manger quelque chose bon les filles vous êtes bien devant ? ouais c'est ok ça se passe bien ? bon Zab il connait fiable toi t'es bien là ? ça fait vraiment plaisir on est à Aradon c'est ça ? là c'est pas en Aradon c'est là où il y a le Blanc Marine qui fait les locations et non c'est trop bien franchement les gars en plus on a un peu de temps pour y aller le Blanc Marine ils ont des bateaux de malade sur la droite je sais pas si vous allez pouvoir voir on est sur un double moteur 250 chevaux x 2 il y a 500 chevaux le bateau fait 200 000 euros et il se lape des bonnes pointes regardez 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 oh la la bon Zab toi t'es un barouneur ou pas ? toi tu connais la mer ? ouais 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 c'est ma deuxième maison ici bah c'est vrai que vu ton poids c'est une belle enfre et tu sais que là si je veux je nous fais chavirer là bas vous avez toutes les belles maisons d'Aradon très jolie pour avoir fait dans le golfe du Morbihan pas mal de fois du canoë là vous voyez là bas ça c'est Galerlande parce que là on est en canoë face au courant mais laisse tomber t'es obligé de payer comme un fou regarde ils se font entrainer par le courant génial et là il y a la petite pêche tranquille donc on fait attention à la ligne c'est stylé de ouf bonne journée ça regardez un petit peu la grâce de cet homme là bas regardez un peu cette grâce voilà c'est le Titanic version éco plus par contre ce qui est vraiment bien avec ce bateau c'est que de base tu peux prendre plus de 10 personnes enfin 13 personnes je crois le mieux c'est de faire quoi 5-6 personnes là on est 4 je les ai mis à l'avant pour permettre d'alléger un peu plus l'arrière parce que forcément il va falloir qu'on déjauge au bout d'un moment donc dans le golf faut savoir les gars que c'est 10 noeuds donc on va sortir du golf pour aller pour aller un peu voir ce que donnent les 100 chevaux ça peut être sympa alors faire très attention ici les gars pour avoir fait pas mal de fois moi en comment dire bah en canoë le courant que vous avez devant là c'est un courant en canoë mais c'est monstrueux il est vraiment monstrueux le courant vous avez déjà vu comment est-ce qu'on équilibre un bateau on optimise vas-y refait optimisation voilà ça c'est la version c'est le titanic version eco plus donc là vous pouvez voir actuellement regardez on est actuellement ici je suis à 8,45 il y a 10 mètres de profondeur je suis à 2600 tours minutes là vous avez le plein d'essence le petit bouton qui est là c'est le trim en fait le trim il sert à quoi ? il sert en fait à vous monter ou descendre ton moteur suivant soit la profondeur que tu as sous ta coque ou alors suivant la répartition de ton poids sur le bateau c'est à dire que si à un moment ton bateau tu vas un peu vite et qu'il a tendance à un peu lever du nez et bien le mieux c'est de descendre un peu ton trim comme ça ça lui permet de sortir de l'eau et de partir au planning c'est l'un des courants les plus puissants qu'il y a regardez un petit peu regardez un petit peu la bouée elle ramasse énervée là tu te mets là dedans on va partir par là on va en mer direct pour revenir il faudra mettre un peu de gaz tu vois le bateau qui remonte il met du gaz avec 100 chevaux normalement on est bon vous avez là bas vous voyez sur la survie qui est là bas c'est un truc un peu en mode trop glottite je ne sais plus quoi à l'époque c'est génial avec les petits tourbillons c'est bon là toutes les personnes qui nous suivent sur armo les gars sachez qu'on a une technique et un suivi moi surtout je les gars lord tirer du bas plus à tirer du bas c'est une technique qu'on utilise sur armo voilà c'est la technique de tu te mets son boudin c'est pas mal regardez les gars un petit peu où est ce qu'on est là dans le golf donc nous on est parti tout en bas et là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir bah si je joue un petit peu vous voyez là on va prendre on va prendre ici sortie flotte sortie grande mère sortie flotte et après qu'est ce qu'on fait à ton avis après on va quand même tester les 100 chevaux quand même on va voir si la poignée elle a pas une bride voilà c'est pas de bride c'est uniquement pour la mécanique c'est temps de savoir bon bah allez on va voir ce que ça donne les 100 chevaux maintenant ça prend c'est dur c'est dur quand même on aime ouais on est à 30 tro peu la Oh la vache ! La conscience dans le poignet ! Ta tête ! Le 39 c'est pas mal ! Je suis un peu la tête de... Ah ouais ! Oh, il y a sa tête ! Oui ! Oh la vache ! Les filles ça crie toujours ! La 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Je suis mort de rire ! Salut les mecs ! Moi je rigole ! Regardez sa tête de con il est trop heureux ! Et les filles toujours ça gueule ! Demain on a plus de voix les gars ! C'est trop... C'est vraiment de la balle ! T'aimes bien ? C'est bon ? Pas peur ? Ouais j'adore ! Justine ! C'est sympa du moment où tu tombes pas quoi ! Non mais de toute façon... Mais tu mettrais pas rouler comme un con quoi ! Mais tu mettrais pas rouler comme un con quoi ! Notre but à la fin c'est que Justine a nourrisse les poissons ! J'ai tous les téléphones ! Bon les gars je veux juste voir ce que ça donne ! Bah vite fait... 100 chevaux en fond de gale ! Je veux voir ce que ça donne ! On n'a pas arrêté ! Oh la vache 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 ! Oh t'as mal ? J'ai marché sur toi ! Oh la vache ! Oh la vache ! Depuis tout à l'heure je sentais quelque chose sur mon pied ! Mais c'était son pied à elle ! Attends ! Attends ! Oh non ! Ah moi je n'étais pas là ! Ça va Tondo ? Ça fait plaid en tout cas ! C'est vraiment bien ! C'est pas mal ! Ah mon muscle il est tout contracté ! Mon muscle est contracté ? Ouais mon seul muscle unique ! Tu voulais ? Celui du brin de rats ! Ouais voilà ! Pour une fois il est contracté ! NON ! C'est parti ! Yeah ! Twoman ! Tuu腰 ! C'est parti ! Io sûre ! C'est parti ! NON ! En brig non ! NON ! Je suis bien, j'ai la place que pour moi, moi je vous le dis, il est 13h là, j'ai faim. J'ai faim. Ouais, ouais, on est d'accord, là il y a les vagues, là, on est d'accord. T'as faim ? T'as faim ? Est-ce que t'as faim ? Vous voulez qu'on aille là-bas se poser ? Ouais, on a faim. On va aller se poser, on va aller manger. Il est heureux, il est fier comme un coq. Hé, je sais pas vous, mais regardez ce qu'il y a en face. Regardez comment le voilier se fait décaler avec le courant. C'est incroyable. Là, t'as pas mal de courant là. Et là, heureusement qu'on a 100 fois, je te le dis. Ouais. Regarde, regarde un peu le... T'as vu ça ? C'est incroyable. Là, ça y est, c'est un galvé. C'est incroyable dans le coffre du Morbihan, la puissance du courant. Regarde. Regarde. Là, on fait du surplace. Là, on fait du surplace. Là, on fait du surplace. T'es à combien de nœuds ? Et là, je suis à 4 nœuds et on fait du surplace. À 4 nœuds et on fait du surplace. Si on regarde la ligne d'horizon... On dirait qu'on avance. Là, on dirait qu'on avance ? En fait, c'est le courant qui passe. Mais on n'avance pas du tout. Là, tu vois, si je coupe, on va reculer. Et on recule, là. Là, on recule, là. Là, on est en train de reculer. Regarde, pourtant, on dirait qu'on avance. Mais là, on recule. Bon, allez, on va repartir. Et là, il a du mal à repartir. Là, il y a de la patate, là. Donc, nous, parfois, sur le bateau, tu vois, on est bien. Il y a un peu de vagues, ça bouge un peu. Mais tu vois, ce genre de bateau, là-bas ? Lui, il a... Déjà, de base, il est prioritaire sur nous, forcément. Mais lui, les vagues, il s'en fout. Je pense que clairement... Oh, mais attends, il a des camions sur son truc, lui. Ah ouais ? Ah ouais, il y a des conteneurs. Donc, voilà. Le Guédel 3. Avec le petit drapeau breton en haut, qui fait plaisir. Bon, là, il doit pas trop galérer, lui, parce que là, il a le courant avec lui. Donc, on est à contre-courant. On va aller se poser quelque part pour manger un petit bout, parce que j'ai faim. Parfois, le homard peut être gracieux et étalé. Parfois, le homard peut permettre de mettre un peu plus de poids à l'avant du bateau, afin de permettre... Une meilleure répartition du poids dans le bateau. Le homard, parfois, aime aussi dormir. On va voir, c'est mon premier. Enfin, c'est mon deuxième. Remake de Titanic, les gars. Les gars, le bateau qui est là-bas, c'est stylé de ouf. Vous allez voir, il va sortir de l'eau, mais avec les roues, il n'y a pas besoin de remorque. Il va sortir de l'eau sur la plage et il va remonter son bateau. D'ailleurs, un grand big up à lui, parce que de base, on s'est mis sur quelque chose de privé ici. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème le temps de manger, on peut manger ici. On est posé enfin, nickel. J'ai réussi à m'amarrer parfaitement. Mais il y a un truc qui fait vraiment stylé avec cet homme-là. C'est que vous voyez, là, il est bien là. Il a quand même la crêpe posée sur la cuisse. On dépose. Ça reprendit un petit peu. Tu vas manger ta crêpe comme ça tout seul. Non, on a un peu de compact. Mais tu ne mets pas un petit peu de sous-bac avec ? Non, 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 arrête des conneries, on ne salit pas du saucisson avec lui. Donc, franchement, les gars, si vous voulez des informations par rapport à Le Blanc Marine, donc l'entreprise avec qui je bosse, je mets tout en description de toute façon, tous les bateaux qui louent, etc. L'équipe est vraiment au top. Et l'avantage surtout, c'est qu'ils sont au niveau du port d'Aradon pour y aller, entre guillemets, partir avec les bateaux, que ce soit marée haute, marée basse, ça se fait sans problème. Il y a un grand ponton, c'est accessible. Donc, non, non, c'est grave cool. Puis après, on va continuer à se balader, peut-être leur montrer un peu qu'on l'eau. Et dans la prochaine vidéo, vous me dites d'ailleurs si vous êtes chauds ou pas, peut-être qu'on partira plus en pleine mer, peut-être Belle-Île, peut-être des choses comme ça, on va voir. Allez, les gars, je ne vous avais pas dit de la merde, il est en train de se barrer avec son bateau. Ça, ça prend 130 en pointe, gros. Coup de tirette, ça well, direct. Donc, on allume le moteur. J'ai mis ça, j'ai mis ça. Et après, débarrage. Voilà, c'est beau. Ensuite, le trim, vous voyez, c'est ce petit bouton qui est là, qui permet de monter ou de descendre ton moteur, suivant soit à la hauteur de l'eau, soit quand tu veux la liée, on le descend tranquillement. Voilà. Voilà. Là-bas, il y a le bateau à 500 chevaux, il arrive vers nous, là. Regardez, en face, là-bas, c'est le bateau de... C'est le bateau qu'on a vu en partant du petit fort. Ouais. Oh là 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 ! Il est magnifique. Il est géant. Il est magnifique. Regardez ça, regardez ça. Oh là là ! Oh là là, il y a les bagues en face, regarde. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Bon, pour vous raconter un petit peu ma jeunesse, la plage qui est actuellement derrière moi, j'y suis allé un bon paquet de fois avec des potes, et on pouvait sauter, et regardez un peu le manoir que vous avez derrière. C'est tout bonnement magnifique. Regardez là-bas. Un très beau manoir. Et là, on va aller dans une direction Conlon, où on va montrer une petite maison rouge, une maison très connue de là-bas, qu'on a souvent en photo, et c'est propre. Pendant notre périple, nous avons retrouvé le homard à l'avant, et nous avons donc le homard à l'arrière. Le homard à l'arrière est un spécimen qui permet vraiment de contrebalancer le poids du bateau. C'est bien ! La fameuse maison rose, toujours avec... Montasseur de boudin. Et voilà la fameuse maison rose, les gars. Alors, celle-là, elle est vraiment ultra connue. Elle a été repeinte, puis prise en photo, puis voilà, tout ça. Et là, en face, on arrive au fameux Conlon, avec plein de mecs en paddle. Nous, on sautait là-bas du caillou là-bas. Ah, mais on a été... Ici, on avait été faire les photos de la Clio. C'est ça. À droite. Le petit Louis Prader, il vient beaucoup ici. Le plié, ouais, c'est ça, exact. Nous, actuellement, face à un troupeau, un troupeau de padalistes, qui d'ailleurs utilisent des planches, de planches à voile, d'ailleurs. Voilà, les gars. Ça se balade tranquillement. Bon, ben, c'est bon, les gars. Ça y est. En train de vidéo, j'ai réussi à me parquer comme il faut sur le quai. Donc, grâce à moi. Ça, c'est grâce à lui. Parce que j'ai utilisé comme pare-battage. Je suis comme petite bouée. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez qu'on continue des petites vidéos bateaux. Si vous voulez qu'on est un peu plus loin, peut-être Belle-Île, des choses comme ça. Merci encore, en tout cas, à l'entreprise Le Blanc Marine. Je mets ton description et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bon confinement à tous. Sous-titrage ST' 501